Salut à tous c'est MonsterJack et on continue la série des unboxing Custodes avec les Zalarus Custodian en fait c'est les terminators des Custodes donc les très très gros bourrins parmi les bourrins donc on a un pack de trois figurines l'avantage de qu'ils ont c'est que on peut les mettre de 3 à 10 dans les unités et le kit vous fournit de quoi les faire en trois variantes différentes c'est à dire que vous pouvez faire le lalarus Custodian qui vous servira de d'élite mais alors vous avez aussi les persos qui sont présents dans le codex à savoir le Vexilus Praetor et le Shield Captain dont le kit permet de faire toutes les variantes c'est pourquoi j'ai pris au minimum deux boîtes pour pouvoir me faire avec les six une escouade de cinq et un perso je sais pas encore si je vais faire le capitaine ou si je vais faire le porteur d'étendard mais dans tous les cas j'aurai une escouade de cinq et j'aurai un perso en plus donc à chaque fois que je prendrai deux boîtes mais ça me fera une escouade et un perso donc il est fort probable que je me reprenne encore deux boîtes par après et donc au niveau du packaging c'est archi classique maintenant c'est le format avec à l'arrière des photos des figurines votre petite liste de course pour les peintures à utiliser si vous voulez reproduire le schéma et au niveau du contenu voilà on va balancer la boîte on a trois socles sauteurs de 40 mm puisque tous les custodesses sont sont sur du 40 à part le dread qui est sur encore plus gros on a un petit visuel le détail du montage avec sa légende tout ce qui est montage en 3d en fonction du modèle que vous allez faire ici c'est custodien modèle a voilà ensuite vous avez les variantes que vous pouvez faire à partir de cette figurine là donc faire le capitaine ou le custodien modèle b apparemment il ya une pelletée de tête différente avec casque et sans casque ensuite à tout ce qui est montage options en verre vous choisissez voilà pour faire le vexillus praetor pour faire le troisième modèle de custodien ils ont accès à je crois qu'ils ont accès à d'autres armes aussi que les haches le capitaine lui il a accès à toutes les armes le vexillus c'est assez amusant on verra par après dans le codex mais le porteur d'étendard en terminator jette son arme pour avoir l'étendard donc il n'a que le lance grenade comme arme et éventuellement sa miséricorde alors que les autres versions peuvent avoir en plus leur arme et alors à la fin vous avez le récupère le récapitulatif peinture et l'affiche personnage dans toutes les langues possibles et imaginables et alors on a une jolie petite image sur la fin du petit bouquin qui est je pense qu'on retrouve en tête de codex le le mélange qui nous font classique entre les armes les blasons les casques représentatifs de l'armée et alors au niveau des grappes on a ouais donc voilà ils ont tous la possibilité d'avoir les les halbarde ou les haches en plus de ça ils ont chacun leur type de tacette qui est une spécificité je pense custodes il ya que qui qui se balade ainsi avec des tassettes sur toutes les armures et l'armure terminator donc l'armure à la russe qui intègre un lance grenade sur un bracelet et dans l'autre c'est une arme modèle long donc les les gus n'ont pas accès aux boucliers tempête les thermis c'est l'armure secondaire c'est celle lance grenade donc au niveau qualité de gravure putain c'est beau c'est fin leurs pagnes sont hyper travaillé et encore plus de détails dans dans ceux là que dans les custodes s normaux les épauliers sont un petit peu différente chacun d'entre eux peut avoir une miséricorde qui est fourni il ya ce ce petit aigle impérial qui va qui va au sommet de l'armure et qui rajoute encore un peu de détails les caps sont super travaillé vous n'aurez pas besoin de faire de free end tout est gravé dessus on est en full 3d sur tout ce qui est représentation bon il ya que il ya que deux grappes pour les trois corps en même temps c'est que trois figurines donc ça va l'étendard est super joli et beaucoup plus grand que celui qu'on trouve chez les custodes normaux du moins à mon souvenir toujours une petite pelletée d'épaulette de tacette et le niveau de détail des des pagnes et des armures est encore plus travaillé que sur le custodes normal de la boîte la boîte talent d'hompror ou alors ce qu'on ce qu'on a actuellement depuis depuis une petite année en commerce quoi ils sont vraiment vraiment super beau ça présage que du bon surtout que la semaine prochaine on aura les les custodes vétérans en armure énergétique même si c'est de plus et surtout les motos je pense que on va avoir de la belle gravure et du beau matériel avec avec ce qui nous ont sorti ici ce qui existait déjà était franchement pas mal mais ils ont encore je pense augmenter la qualité sur ces sur ces kits là voilà la prochaine vidéo on va faire un petit feuilletage rapide rapide du codex voilà je vous laisse sur un petit visuel histoire de clôturer et on se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501